Bonjour à tous. Ici Roger Plante, porte-parole du réseau d'information sur les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. Il y a quelques jours, à Chambly, un immeuble patrimonial, la Maison Boileau, a été démoli sur un ordre de la municipalité alors qu'elle aurait pu être sauvée. Au nom du réseau d'information sur les municipalités, je voudrais dire à quel point on a trop vu cette situation dans les derniers mois, les dernières années. On ne dit pas de faire des musées avec chaque immeuble patrimonial. On dit de donner le droit à notre société de vivre dans un cadre bâti en harmonie avec notre culture. Le gouvernement du Québec protège par classement les biens patrimoniaux les plus remarquables, mais il laisse aux municipalités le plus gros, c'est-à-dire le patrimoine de tous les jours. Les maisons, les églises, les présbytères, les monuments qui sont partout sur notre territoire. Évidemment, les municipalités, les MRC n'ont pas l'expertise, la volonté et les ressources pour remplir ce rôle, alors elles sous-utilisent leur pouvoir de protection. La Maison Boileau n'était pas protégée, mais elle faisait quand même partie de notre patrimoine. Et le patrimoine, c'est un bien collectif qui ne nous appartient pas. Ça appartient à nos enfants et nos petits-enfants. En 2018, on est à l'ère de la démocratie citoyenne. C'est le temps de mettre en sûreté notre patrimoine bâti lorsque aucun élu municipal ni aucun ministre veut le faire. En 2018, plus aucun immeuble patrimonial ne doit être détruit avec une pelle mécanique, Peu importe qu'elle soit classée, citée, ignorée par nos élus. Le gouvernement ne peut pas blâmer les municipalités seulement. C'est trop facile de donner cette responsabilité aux autres. Pour le futur, l'Assemblée nationale doit faire en sorte que la négligence puisse toujours être neutralisée par la mobilisation avant qu'il soit trop tard. Nous voulons que les citoyens aient plus de pouvoir pour agir lorsque les élus ne font pas leur travail. C'est là que la volonté se trouve. Un patriote, Christian Picard, a pris un risque personnel. Il s'est interposé physiquement contre la démolition de la maison Boileau. Il a été arrêté pour méfait. M. Picard devrait plutôt être décoré par l'Assemblée nationale. Son message a porté partout au Québec. Ça suffit. La disparition de notre patrimoine. Une maison après l'autre. Ceci est un appel à l'action. Si vous en avez assez de voir notre patrimoine considéré comme un buffet où on choisit seulement les plus beaux morceaux, demandez à votre député d'adopter une vraie politique qui donne toute sa place au patrimoine. Parce que la protection de notre histoire, ça ne dépend pas d'un parti politique. Merci infiniment.